Et bien salut tout le monde, c'est ProjetXZ pour un nouveau tutoriel de Visual Basic. Cette fois-ci on va parler d'une fonction très très utile qui s'appelle Random. Donc un Random c'est une fonction, ou bien c'est une méthode qui nous permet de générer un numéro au hasard. Donc ça pourrait être utile si vous faites peut-être un jeu, on ne sait jamais. Ou bien si vous faites par exemple, si vous enregistrez des identifications des utilisateurs. Donc avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous voulez aussi ajouter un ID tout simplement pour faciliter la tâche. Donc quoi qu'il en soit on va commencer, on va ajouter un label dans lequel on va afficher ce numéro au hasard. Donc ça, le label on va sélectionner, on va aller dans les propriétés. Dans la propriété fente, on va changer la taille du texte, histoire de voir les choses en clair, enfin clairement. Voilà donc label 1 et un bouton. Donc on va double-clic sur le bouton et là on va entrer nos codes. Donc on va commencer par déclarer une variable de type Random. Donc on va commencer par écrire le mot clé Dim. Et on va choisir un nom, donc on va faire RDM plus simplement. As, et on va faire New, Random. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez laisser comme ça ou bien faire entre parenthèses. Là c'est comme ça qu'il faut déclarer cette variable ou bien cette méthode Random. Et donc maintenant on va créer, soit on peut l'écrire directement dans le label, soit on peut mettre le numéro d'une variable int. Donc int, donc de préférence on peut faire ça. Donc Dim, pardon. On va créer une variable de type Integer et on va faire Dim mon numéro par exemple. As Integer. Et on va faire égal. Et donc pour la génération d'un numéro au hasard, c'est vous qui détermine, c'est-à-dire le minimum et le maximum. C'est-à-dire de 0 à 100 on veut générer un numéro de 0 à 100. Donc c'est très facile. Sinon on va faire rdm.next. Donc rdm c'est le nom de variable qu'on vient de déclarer ici. Donc rdm.next et là vous ouvrez la parenthèse et vous indiquez le minimum, c'est-à-dire de 0 à 100. Donc puisqu'on veut de 0 à 100, on va faire 0. Et puisqu'on veut de 0 à 100, on va tout simplement faire un virgule et on va indiquer la valeur maximale. Donc on va faire 100. Maintenant, il y a juste un problème ici, c'est qu'avec cette méthode, si vous voulez obtenir aussi le numéro 100, il faut ajouter un numéro ici. C'est-à-dire de 0 à 101. Ça c'est pour avoir aussi le numéro 100, tout simplement. Donc si vous voulez des chiffres de 0 à 100, faites 101. Si vous voulez de 0 à 200, donc de 0 à 201, tout simplement. Là c'est tout. Maintenant on peut écrire ce numéro, donc le numéro au hasard. Sinon là, c'est variable mon numéro. Et donc on va faire label 1.tex et on va faire tout simplement égal à mon numéro. Voilà. Et maintenant on peut utiliser la méthode facilement. Donc on va cliquer. Voilà, 67. Et si vous continuez à cliquer, vous aurez des numéros au hasard. Bien sûr, vous pouvez écrire des grands numéros, il n'y a pas de problème. Donc on va essayer, ce que je fais moi souvent, c'est que, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça on aura bien sûr des idées réelles. Donc ça c'est un id, voilà. Vous commencez à cliquer, vous aurez des numéros au hasard. Vous pouvez même rendre les choses un peu intéressantes. On va faire label 1.tex et on va faire entre guillemets, on va faire id.espace et on va faire un plus. Là, bien sûr, ça va faire une erreur. Et au lieu de plus, on peut faire comme ça. Ou bien, si vous faites plus, et bien là, mon numéro, il faut faire .toString. Voilà, ça, pour indiquer à Visual Basic que ce numéro, on veut faire un string, une chaîne de caractère, plus une chaîne de caractère. C'est pour ça qu'on fait .toString. Voilà, donc si on clique maintenant, enfin si on lance l'application, on va la regarder. Voilà, idées, et on a des idées, tout simplement, des numéros au hasard. Voilà. Donc voilà, c'était Projet X7. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. Et bien de ma part, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.